C'est agréable de gagner dans son public ? Oui, c'est vrai que là c'est un peu plus intéressant que d'habitude. Je joue à temps chez moi, il y a tous mes potes et famille. On a envie de bien faire, bien jouer et c'est évident. Quand on se dit ça, c'est sûr que c'est pas bien en fait. Parce qu'on pense à bien faire, mais en général on ne fait pas bien. Mais on dit que c'était pas trop mal, ça allait. Je me suis bien battu, c'est ce qu'il faut. Tony Robredo, bonsoir ? Oui, j'ai hâte. Franchement, je suis venu ici avec un état d'esprit de jouer. Je voulais vraiment le jouer. J'ai vraiment hâte de jouer demain et j'ai vraiment envie de gagner. Vous avez été un début de week-end assez chargé. Vous avez eu un peu de préparation à tout ça à faire. Comment ça ? Pour l'arrivée, vous avez également joué auparavant avant de venir ici à l'OMF ? Oui, j'ai joué hier mon match par équipe. C'était le dernier match par équipe. C'était hier, un match en 3-7. C'est assez dur, assez long, mais assez intense. J'étais un peu trop maturé ce matin en me levant tout ça. Mais bon, je suis venu taper hier soir d'entrée. Ce matin, j'ai un peu transpiré. C'était la paix d'un déligné de l'opsy. Et du coup, ça s'est bien passé aujourd'hui. C'est un double tranchant que le cœur ça ici ? C'était un achetement ? Il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. J'avais eu des crampes de stress et je n'avais pas réussi à jouer. C'était horrible, vraiment. C'était un gros des souvenirs. Il y a 3 ans ou 2 ans, contre la science andourard, je n'ai jamais aussi mis un jeu de ma vie, je pense. Donc voilà, c'est tout le tranchant. Mais bon, j'ai eu une petite expérience entre-temps. J'ai joué avant le gareau. J'ai fait vraiment des gros tournois. J'ai fait des bonnes performances. Je me suis aussi habitué à cet environnement-là qui n'est pas évident. Et aujourd'hui, c'est bien passé.